Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ou alors c'est Martin qui m'en a parlé ? Peu importe où c'était, je suis sûr que c'est vrai Ça me rappelle quelque chose, mais je ne suis pas sûr de t'avoir dit ça Les coyotes peuvent attraper un géo-coucou, alors fais attention Ouais, c'est bon, je peux te le confirmer Désactivation ! Désolé mon grand Hé, ne t'en fais pas, Chris J'ai l'habitude de te protéger Sauf qu'en ce moment même, il y a un mystérieux lézard juste devant moi Et c'est inespéré Hé, où est-ce que tu vas comme ça ? Je n'ai même pas encore essayé de t'attaquer Oh oh ! Ah ! Je savais que les géo-coucou mangeaient des reptiles Mais j'ignorais qu'ils mangeaient des serpents insonnettes Donne-moi ça ! Ok, j'ai compris Je vais employer les grands moyens et me débarrasser de toi Avec ma petite spécialité sonore Que dis-tu de ça ? Alors, tu ne prends pas la menace au sérieux ? Parfait Tu l'auras voulu ! Oh ! Vous avez de très bons réflexes, les géo-coucou Quoi ? Là, j'avoue que j'ignorais totalement Que les géo-coucou peuvent chasser en équipe Quoi ? Mais... Ouvre un sommet ! Un serpent à l'aide de son bec Pour le neutraliser Désactivation ! Ok, tu me fais mal à... Comment est-ce que ton électricité fonctionne au juste ? Je vais sonder ce mystère animal J'active le détecteur de charge électrique Il y a trois parties du corps spécial qui produisent des charges électriques Chris, regarde ça ! Il se passe quelque chose On dirait que l'anguille s'étire de tout son nom Et regarde, cette partie du corps vient d'être activée Elle projette une charge électrique Mais c'est une charge à faible voltage Pas une charge puissante pour donner un choc Voltage ? Qu'est-ce que tu mijotes, toi ? Quelque chose vient d'entrer dans le champ électrique Et cette chose s'approche lentement Il est là ! Des piranhas ! Des piranhas ? Hein ? Les deux autres parties du corps Elles s'activent maintenant Ça doit être... Oh oh ! Martin, sors de l'eau ! Wow ! Wow ! Je suis sous le choc C'est totalement électrisant Rien de moins On vient d'apercevoir une anguille électrique en pleine action Le choc était trop puissant pour le piranhas Il a été paralysé Il ne pouvait plus bouger C'est de cette manière que l'anguille attrape sa proie Remarquable ! Je comprends que les anguilles électriques n'aient pas dedans Elles n'en ont pas besoin Elles attrapent leur proie grâce à leur décharge Donc elles utilisent une faible charge électrique Pour percevoir ce qui les entoure Comme une proie qui approche Exactement ! Et la charge provient de cette partie du corps Et elles utilisent une décharge plus puissante Pour donner un choc à une proie Et la charge plus puissante provient de ces deux parties du corps Remarquable ! Cet animal a su utiliser la puissance d'une batterie électrique Bien avant que les humains ne comprennent ce principe Oui ! Des batteries, du courant, le voltage ! J'ai trouvé ! Hé, voltage, est-ce que tu peux nous aider à faire redémarrer le tortuga ? Oh ouais, ça ne durera pas longtemps Et tu seras de retour en l'espace d'un éclair C'est promis ! Ok, on y va frérot ! Mais attends, est-ce qu'on a vraiment envie de réparer le tortuga tout de suite ? On peut continuer à découvrir ses anguilles et le réparer plus tard Martin, Jimmy est complètement paniqué Ah, il va bien Écoute, je ramène voltage au vaisseau Toi, tu peux rester ici à découvrir les anguilles Je t'en dois une, frérot Je vais te ramener chez toi bien vite, voltage Patibule, te voilà ! Oh, si c'est comme ça, je vais devoir me rappeler qui est qui Patibule sera-t-elle se ressemble à s'y méprendre J'ai compris, c'est du mimétisme Du moins, tant que vos têtes sont baissées Et que vous ne croignez pas Oh, je t'en prie, pas encore Je n'ai pas l'intention de courir cette fois Inutile d'insister, pas question Ah, un mamba, mamba noir Là, je vois pourquoi on l'appelle comme ça C'est parce que sa langue est noire Le mamba noir est un des serpents les plus venimeux du monde Il peut se dresser suffisamment haut pour vous enfoncer ses crocs mortels dans le visage C'est pas possible, est-ce que j'ai vraiment dit ça ? Est-ce que j'aurais dit que protéger un bébé guépard était facile ? Ah ! Wow ! Tortuga ? Répondez, Tortuga ! J'aimerais signaler un affrontement entre un mamba noir et un ratel Qui aime manger toutes sortes de serpents venimeux Il adore les cobras Mais le mamba noir est le serpent d'Afrique le plus agressif Et c'est un gros modèle D'accord, Tasha, je vais d'abord te sortir de là Ensuite, je vais te ranimer Allez, viens Wow ! Ces ergots ne servent pas seulement à faire trébucher les gazelles Ils sont aussi très utiles pour attraper un grand nombre de choses Dépêchons-nous Une étole ? Ça pourrait tout aussi bien s'agencer avec un chapeau bébé guépard Laissons Chris nous mener jusqu'au petit guépard Je suis génial ! C'est trop ! C'est fou ! Comment fais-tu pour me supporter ? Pour le moment, je ne peux prendre aucun risque Mais dès qu'on aura rejoint ton petit J'appuierai sur le bouton et tu redeviendras comme avant Il s'en va ! Suivons-le ! Ce bébé guépard est très obéissant J'ai juste eu à siffler « Cache-toi, file dans les herbes » une fois Maintenant, il faut lui apprendre qu'il doit rester caché Génial ! Oh les gars, vous êtes trop mignons ! Ok, on a la taille idéale pour résoudre le plus entortillé de tous les mystères Pourquoi est-ce que les verres sortent les jours de pluie ? La réponse est quelque part ici-bas dans le monde des verres de terre Très bien, on a besoin d'un 10 Alors, commençons par celui-là Son corps rose ressemble à un gros ballon rempli d'eau Composé d'environ 136 segments Et même de petits poils Oh ! Et d'une tête dépourvue d'yeux Hé Chris ! Tu parles au mauvais bout, d'est-ce pas ma Rosie ? Non, pas du tout, c'est toi qui parles au mauvais bout Ah non, c'est toi Non, c'est toi Non, c'est toi Ça, c'est le derrière du verre Non, l'anneau qui a un peu l'air d'un pansement est... Euh, dis-moi, c'est de ça que tu parles ? Ah, ouais, ça Comment as-tu pu oublier ce visage ? Hein ? Pas d'yeux, pas d'oreilles, pas de nez Une grande bouche, c'est tout Ça, c'est un baiser gluant Et ce que j'aime le plus des vers de terre, c'est qu'ils sont... Gluant ! Regarde, ils se déplacent ! Tous les vers se mettent à bouger Je me demande, est-ce que c'est un indice ? Si on suit les vers de terre jusqu'à leur trou, peut-être qu'on saura pourquoi ils sortent quand il pleut Eh bien, mon vieux, enfourchons notre monture pour le découvrir Vas-y, cow-boy ! On va aller rassembler des indices Tu viens, mon vieux ? Ils sont vos sous-terres ! Hé, attends-moi ! Il m'a glissé entre les doigts ! Wow ! T'as vu tous ces tunnels ? Eh bien, les vers n'ont aucun mal à creuser dans la terre humide C'est très humide ici Chris, allons, articule Rappelle-toi ce que papa disait, parle clairement C'est très humide ici Je n'arrive pas à te comprendre Humide, humide, c'est humide dans ce tunnel Tu vois, au fond, ce n'était pas si ardu Regarde, l'eau de pluie s'infiltre dans le sol Lorsqu'il pleut, le monde souterrain des vers de terre absorbe l'eau comme une éponge Ici, tout va bien, Martin Aucun prédateur Brôle de liane Oublie ce que j'ai dit Il y a un putain, au secours Musique du générique 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 – Sous-titrage FR 2021